La croissance économique peut être définie comme l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues de la production de biens et de services d'un pays. Nous verrons notamment dans une prochaine vidéo que la croissance économique se distingue de l'expansion économique, qui elle a lieu sur une période beaucoup plus courte. On peut remarquer que la croissance économique désigne un processus quantitatif, c'est-à-dire que plus les quantités de biens et de services produits sont importantes, plus la croissance sera élevée. La croissance économique est calculée à partir du PIB ou produit intérieur brut. On parle de croissance économique lorsque le PIB en volume augmente au fil des années. Nous reviendrons plus loin sur la distinction entre PIB en valeur et PIB en volume. Nous pouvons constater sur ce graphique qu'entre 1949 et 2013, le PIB en volume a augmenté de manière très importante en France. En effet, sur cette période, le PIB en volume a été multiplié par 8, ce qui est tout à fait considérable. Nous allons maintenant nous intéresser au mode de calcul du PIB, qui est fondamental pour comprendre la notion de croissance économique. Comment le PIB est-il calculé ? Le PIB d'un pays recense à la fois la production marchande et la production non marchande, qui est composée exclusivement de services. Il y a donc un PIB marchand et un PIB non marchand. Le PIB non marchand est presque exclusivement le fait des administrations publiques, la sécurité, la justice, la santé, l'enseignement. Pour évaluer ces richesses, les économistes s'appuient sur le coût de production de ces administrations, qui permettent d'évaluer la richesse produite. Par exemple, on évalue la richesse créée par l'enseignement en France grâce au coût total du service public d'éducation. Comment mesure-t-on maintenant le PIB marchand ? Le PIB marchand renvoie à la création de richesses effectuées par le secteur privé, c'est-à-dire essentiellement les entreprises. Pour pouvoir évaluer correctement ce PIB marchand, il faut connaître précisément ce que chaque entreprise produit. En économie, la richesse qui est créée par les entreprises s'appelle la valeur ajoutée. Le PIB marchand est donc évaluable grâce à la somme des valeurs ajoutées des entreprises qui résident sur le territoire français. Comment calcule-t-on la valeur ajoutée d'une entreprise ? Pour mesurer la richesse réellement produite par une entreprise, il faut enlever à son chiffre d'affaires toutes les consommations intermédiaires, c'est-à-dire tous les produits qui ont été créés par d'autres entreprises et qui sont entrées dans le processus de production. En effet, pour produire, l'entreprise s'est appuyée sur des éléments qu'elle n'a pas elle-même créés. La valeur ajoutée est donc égale au chiffre d'affaires de l'entreprise moins les consommations intermédiaires. En calculant la valeur ajoutée, on obtient ainsi la valeur que l'entreprise a ajoutée aux consommations intermédiaires, c'est-à-dire la richesse nouvelle qu'elle a créée. On peut rappeler que le chiffre d'affaires d'une entreprise est égal à la quantité vendue multipliée par le prix. Le PIB mesure donc la richesse créée sur le territoire au cours d'une année. Nous avons observé tout à l'heure l'évolution du PIB en volume entre 1949 et 2013. Les économistes distinguent de façon classique le PIB en valeur et le PIB en volume. Cette distinction vient du fait que d'une année à l'autre, les prix peuvent varier dans une économie. Par conséquent, pour pouvoir comparer le PIB d'une année à l'autre, il est important de prendre en compte l'évolution des prix. Il faut donc éliminer les effets de la hausse des prix si on veut mesurer uniquement la variation des quantités. Prenons un exemple tout simple. Dans un pays, le PIB en valeur en 2014 s'établit à 100 unités monétaires. Imaginons qu'il y ait une hausse des prix de 10% l'année suivante, mais que le PIB ne produise pas plus de richesses. Dans ce cas-là, le nouveau PIB en valeur en 2015 va s'établir à 110 unités monétaires. On constate que le PIB en valeur a augmenté entre 2014 et 2015. Cependant, dans les faits, les quantités produites n'ont pas augmenté. Ce sont uniquement les prix qui ont contribué à augmenter le PIB en valeur. Le PIB en volume, appelé aussi PIB réel ou à prix constant, permet de mesurer uniquement le volume de la production. De cette manière, le PIB en volume sera exprimé au prix d'une année de référence. C'est-à-dire, on fera comme si les prix n'avaient pas bougé entre l'année de référence et l'année considérée. Nous allons maintenant voir comment il est possible de calculer la croissance économique. Comme nous l'avons dit précédemment, le calcul de la croissance économique est basé sur le PIB. Pour mesurer la croissance économique, il faut faire deux choses. Premièrement, il faut mesurer le PIB d'une économie à deux dates différentes. Dans un deuxième temps, il faut calculer le taux de variation du PIB entre les deux dates. Grâce à la formule, taux de variation est égal à valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ fois 100. Le plus souvent, le PIB en volume est utilisé dans le calcul de la croissance économique. En effet, l'utilisation du PIB en volume permet de donner l'évolution des quantités produites dans une économie entre deux dates. Il est donc possible de calculer des taux de croissance du PIB pour chaque année. Dans ce graphique, nous pouvons voir le taux de croissance du PIB en volume avec, pour année de référence, l'année 2010. C'est-à-dire que les taux de croissance sont exprimés avec le niveau des prix de 2010. Il faut faire très attention lorsque l'on considère l'évolution des taux de croissance. En effet, on peut constater par exemple qu'entre 1960 et 1962, le taux de croissance du PIB en volume a diminué. En effet, en 1960, le PIB en volume a augmenté de 8%. En 1962, le PIB en volume a augmenté de seulement 5%. Cela ne signifie en aucun cas que le PIB a diminué. Cela signifie simplement que le taux de croissance est plus faible, c'est-à-dire que le PIB a continué d'augmenter mais à un rythme moins soutenu.